Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing, un colis d'une abonnée, oui encore, ça arrive quelques fois que ma petite Mylène, une fidèle abonnée depuis maintenant je ne sais plus combien d'années, m'envoie des petits colis avec des choses soit qu'elle achète pour moi, soit de vie de placard qu'elle se débarrasse et qu'elle pense à moi, donc voilà, j'aime bien. Elle m'a les ouvrir avec vous parce que je me dis que ça peut peut-être lui faire plaisir de le voir en vidéo et puis c'est l'occasion de vous montrer un petit peu les petites nouveautés qui vont rentrer dans ma maison. Donc voilà comment se présente le colis, elle m'a envoyé une petite lettre, trop mignonne comme d'habitude et elle me dit désolée pour la qualité de mes emballages mais de toute façon c'est pas obligé du tout d'emballer. Donc elle m'a mis plein de petits échantillons, moi je suis une grande fan des petits échantillons comme ça donc parfait, merci. Vous voyez il y en a plein. Elle avait déjà deux petits produits comme ça donc comme elle a dit c'est pas des emballages dingues mais c'est pas grave. Oh c'est trop bien, c'est une petite bougie à la clémentine de la marque Les Bougies de Charou vous savez. C'est des petites bougies comme ça qu'on voit, qu'on en entend pas mal parler sur les réseaux sociaux. Elle m'en avait déjà offert une ou deux je crois que je n'ai jamais encore osé tester, oui. Hum ça sent tellement bon, ça sent les agrumes mais le côté frais vous savez le creuset peps désagrume trop bien. Et comme je vous ai dit la dernière fois dans une de mes vidéos je ne sais plus laquelle j'essaye de vider mon stock et du coup je vais utiliser celle qu'elle m'a envoyée avec plaisir. Je les garde précieusement parce qu'elles sont tellement bonnes et j'en ai tellement entendu parler que bon je vais les utiliser mais euh... avec parcimonie quoi. Le deuxième petit paquet. Oh c'est trop mignon ! C'est trop mignon ! Alors ça ça va être pour ma fille je pense. Je sais pas si elle a pensé à ma fille dans... en m'envoyant ça mais c'est clairement pour elle. Elle est ultra fan des licornes, dans sa chambre il y en a quelques unes et je pense que ça, ça va finir collé à ma fille. C'est à dire genre elle serait capable de se le mettre dessus là et se balader toute la journée avec tellement elle adore les licornes. Ça va être un nouveau truc pour elle, ça va être trop mignon. C'est une petite licorne du coup avec des ailes. Alors dans une pochette Sephora comme ça, flashy, on a un petit... un petit t-shirt ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh c'est trop mignon ! Alors ça je pense que c'est pour mon fils clairement, je pense qu'elle a capté qu'il a doré les pandas. Dans la famille Héros je demande, Megaboy ! Trop bien ! Et 2-3 ans mais c'est parfait la taille ! Oh là 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 ! Mon fils il va être genre aux anges quoi ! Aux anges ! Et alors ça vient de chez Armand Thierry. Je savais pas du tout qu'ils aient des trucs un peu pour enfants quoi ! Alors là je découvre ! Si vous le saviez dites-le moi en commentaire mais alors moi je savais pas du tout ! Donc wow ! Alors là, ma petite Mylène, tu auras une photo bien sûr de mon petit crapouillot avec ce petit t-shirt. En dessous encore plein d'échantillons ! Oh là là ! Mais c'est une dingue ! Regardez-moi ça ! Alors elle sait ! Et la dernière fois je crois que j'ai eu une des fois dans un des colis. Je lui avais demandé de m'acheter justement ces produits-là et ils marchent très 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 bien sur ma fille. Ce sont des produits Alverde parce qu'elle, elle habite je crois vers la frontière allemande et elle peut aller dans les magasins DM et du coup elle me les a repris. Et il faut avouer que même sur mes cheveux, que ce soit les siens ou les miens, elle a les cheveux métisses ma fille, mais du coup ça marche hyper bien, ça vous hydrate super bien le cheveux, ça vous fait des jolies boucles, ça t'emmêle super bien. Mais la gamme shampoing après shampoing elle est moyenne en fait, c'est vraiment le soin. Donc là c'est le soin, beurre, bio, à l'avocat. Donc elle m'en a acheté trois de la marque Alverde, donc merci Mylène, c'est juste trop 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 bien. D'ailleurs je vous ai pas dit mais en même temps, aujourd'hui même, elle a reçu aussi mon colis. Mais j'ai pas pensé à faire de photos ou quoi que ce soit, mais je lui ai envoyé plein plein de produits qu'elle voulait. Elle m'avait demandé des produits Garantia, des produits de la marque Kirines. Après j'ai envoyé des produits aussi que j'avais un petit peu utilisé mais que j'aimais pas spécialement, mais que peut-être ça pourrait lui plaire. Donc d'après ce que j'ai compris, tout lui a plu, sauf un vernis que j'ai envoyé parce qu'elle met pas de vernis, elle est au semi-permanent. Mais bon, heureusement j'ai mis qu'un. Sinon le reste lui a plu. Le reste présente comme ça. En petite miniature ou petite chose comme ça, on a un gommage corps comme ça à la pastèque de chez Sephora, une sorte de petit échantillon. Ça c'est cool pour emmener en week-end ou quelque part, ça peut être super sympa. Donc ça je suis ravie. Une miniature de la crème pour les mains de chez Yves Rocher comme ça, la Golden Tea Té Doré. Donc ça c'est cool, j'aime beaucoup les avoir en miniature comme ça, ça nous fait un petit temps. Puis quand on en a marre, au moins on a pas de gâchis. Toujours un produit de Yves Rocher, c'est l'élixir jeunesse réparation anti-pollution. Donc ça je connais absolument pas. Masque flash désaffixant. Donc je pense que c'est pour le visage. Donc ça c'est cool. Et une crème Talgo, la Cold Cream Marine. Donc crème pour le corps nutrition. Haute nutrition, ça c'est cool. J'aime bien aussi les miniatures de crème pour le corps. Parce que j'aime bien m'en servir comme ça, ça permet de tester et puis de passer vite à autre chose. Et là encore une crème corps, mais cette fois-ci de la gamme Yves Rocher Té Doré. Et une miniature du Lisse Minute Base Comblante de chez Clarins. Ça j'en ai pas mal entendu parler, je l'ai pas testé. Du coup en miniature c'est cool. Elle m'a mis un thé et une infusion de qualité de la marque La Théière Collection. Je ne connais absolument pas cette marque-là. Le packaging est très sympa. Et alors il y a écrit Solstice numéro 57 infusion grenade coin orange. Alors c'est fermé. Je sais pas si c'est neuf ou si c'est elle qui a mis du scotch pour éviter que ça aille partout. Ça se présente comme ça. Ça sent super bon. J'avais peur que ça sente trop l'orange, mais en fait pas du tout. Ça sent un petit peu les agrumes, mais ça reste tout à fait top. Alors grenade, ça m'a l'air bien aussi. Donc c'est peut-être la grenade qui prend le dessus. J'ai hâte de tester et j'adore ce genre de découverte. Alors pour être dans une ambiance un peu plus chaleureuse, j'ai décidé d'allumer mes lumières de champ. Ça sera peut-être un peu plus sympa. Enfin en tout cas j'espère pour vous. On ouvre ce petit paquet là, donc sous des emballages, vous savez, Sephora. C'est une grande fan de Sephora aussi. Donc là ça m'a l'air d'être une petite palette ou quelque chose comme ça. Donc une petite palette que je ne connais absolument pas, de la marque Vera Valentin. Je sais pas si vous connaissez une palette comme ça d'ombre à paupières avec plein plein de couleurs. C'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dans les couleurs, ça a l'air que des couleurs irisées. Mais je ne connais absolument pas cette marque. Donc Mylène, si tu passes par ici, dis-nous où tu l'as trouvée. Donc voilà un peu les couleurs. Donc pourquoi pas, ça donne envie de tester. Un petit dio comme ça, il y a deux trucs à l'intérieur. Deux produits Urban Decay, des produits pour les lèvres. Ah c'est trop rigolo ! Enfin pour les lèvres, je sais pas trop en fait. Special effect. Est-ce que c'est pour les lèvres ceux-là ou pour les lip top coat ? Oui c'est bien pour les lèvres. Oui c'est bien des top coat que vous mettez par-dessus vos rouges à lèvres. J'en ai eu un dans un vide placard il n'y a pas très longtemps, mais un blanc transparent. Du coup là il y a une sorte de vert et une sorte de bleu. J'ai hâte de tester. Je sais pas si vous verrez bien du coup les couleurs avec la lumière. Mais le vert est en haut et le bleu. Le vert c'est la teinte circuit et le bleu c'est la teinte ritual. Donc ça j'ai hâte de tester pour voir un peu ce que ça donne sur les lèvres. Si ça peut vraiment faire un effet sympa ou pas. Je ne connais pas. Celui-là que j'ai eu en vanity il n'y a pas très longtemps. Je vous remettrai la vidéo quelque part ici. Je ne l'ai pas encore testé. Alors là elle a mis je sais pas si tu l'as déjà. Je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être ? Un petit carré comme ça. Arche bien protégé. Là elle a mis parce qu'une fois il y a eu de la case. Donc du coup non je ne l'ai pas. Du coup là elle a bien protégé. Non 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 non. Je n'ai absolument pas de palette ou d'abouti comme ça. J'en ai qu'une petite comme ça. C'est la topaz qui est dans les couleurs marron qu'une de mes copines m'a offert. Mais celle-ci non pas du tout. En plus la dernière fois je l'ai regardée pour dans la soirée gold. Et bon après je n'ai pas pris. Donc c'est la gemstrom ou gemstrom je ne sais pas comment ça se dit. Obsession. Waouh elle est trop trop belle. Merci Mylène. Eh mais c'est juste un truc de dingue. Elle est trop belle. Il y a des couleurs qui pepsent. Il y a l'air d'avoir des textures. Alors là il n'y a que des irises. Il n'y a aucun mat. Mais alors moi ce n'est pas grave du tout parce que je pourrais compléter avec d'autres palettes que j'ai. Elle est superbe. Il y en a qui ont l'air vraiment ultra pigmentées. Trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien. Une petite boîte comme celle-ci. Pas d'idée. Il n'y a pas d'indice. Donc je vous avoue que je découvre avec vous. Alors c'est une... Mais t'es une malade. T'es une malade. Je vous montre à l'envers mais il est là. C'est le fameux pot comme ça. Je vous en ai parlé dans combien de vidéos ? Dans une vidéo produit terminé. Et en fait dans ma deuxième vidéo produit terminé. Je vais vous en reparler puisque j'en ai terminé un deuxième petit pot. Et je crois que vous en ai parlé dans une vidéo solde Sephora. Où j'avais réussi à trouver un petit pot en solde. Oh je l'aime tellement, je l'aime tellement, je l'aime tellement. Merci. Alors je ne sais pas si tu l'as acheté pour moi ou tu l'avais et puis tu ne voulais pas l'utiliser. Je ne sais absolument pas. Mais oui alors ça c'est juste le bonheur. C'est juste le bonheur. Merci. Il nous reste deux gros cadeaux comme ceci. Donc on va ouvrir celui-ci là. Ça m'a l'air d'être, je ne sais pas, plein de trucs dans un paquet. Oh lala. Oh lala. Ça a l'air d'être des rouges à lèvres mais t'es une folle. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mylène c'est une grande folle. Alors je pense que, je ne sais pas comment vous montrer. Vous avez regardé tout ce que je sors et il y en a encore 50 milliards à l'intérieur. Des rouges à lèvres tartes. Mais alors comment vous dire ? Donc là il y a un rouge à lèvres le premier. C'est quoi ? Le joli rouge velvete de Clarins je pense là. Comme ça, qui est une sorte de miniature. Je pense que c'est une petite miniature rouge. Moi je ne sais pas, il est ultra fan et rouge mais il est très beau. Donc après, là il est tout neuf je pense. Oui, il n'a pas du tout été utilisé. Donc si je n'aime pas Mylène, elle sait très bien que soit je vous revends sur mon vide vanity pour elle. Et je lui renvoie l'argent ou je vais vous les donner je pense. Et alors là, il y a 6 rouges à lèvres tartes. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ? T'as craqué quand t'as commandé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et waouh, 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 waouh. Je ne connaissais pas du tout ces rouges à lèvres tartes. Avec un packaging, pardon, tout rose. Comme ça. Je ne les connais pas du tout. Donc il y a tellement de teintes là. Comment je vais faire ? Je ne vais pas vous swatcher tout. Il y a le lovely, le belle, le sweet, le strong, le love ya et le happy. Avec que des couleurs un peu roses. Il y a un nude là on dirait. Que des rosés et deux un peu rouges. Rouge fuchsia. Donc j'essaierai de vous les swatcher, de vous les mettre sur mon Instagram si ça vous dit. De les découvrir si vous ne les connaissez pas. Comme ça on pourra en parler sur Insta. Et dans ma story permanente je pense make-up. Bon comme vous voyez il y en a plein d'autres. Il faut savoir que ma collection de rouges à lèvres je pense que c'est grâce un petit peu à Mylène qu'elle est si grande. Moi j'achète beaucoup mais elle m'en donne beaucoup. Alors voilà tout ce qu'il y avait dans le reste du sachet. Mais il y a, oulala il y en a trop, il y a un rouge à lèvres Jolissius. Un joli violet foncé foncé foncé. Il est trop trop beau. Du coup ça je sais que j'ai quelques Jolissius grâce à elle. Donc je vais le mettre avec et puis je le testerai prochainement. Je suis ravie. C'est le genre de couleur que j'aime bien. Grâce à elle aussi j'ai des Elsa make-up des rouges à lèvres comme ça. Donc là il y en a trois nouveaux. Un violet, un rose nude et un marron un peu cuivré là le dernier. Je ne sais pas si elle est un... Ah oui c'est le Black Earth, le Bella et le Date Night le plus haut. Et d'ailleurs le Jolissius je ne vous ai pas dit c'est le Toxic Potion. Ensuite là on en a un de Anastasia. Je crois que c'est mon premier. De Anastasia Beverly Hills. C'est mon tout premier et c'est le Vintage Liquid Lipstick. Moi j'adore les violets comme ça. D'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas mis de violet peps comme ça. Ça ne serait tardé. Un de chez LA Girl comme ça. Ça j'ai déjà... J'en ai un comme ça. Je ne sais pas si c'est le même. En tout cas j'en ai un de LA Girl comme ça. Ah bah non il y en a un deuxième aussi. Qui est un peu plus nude. Deux rouges à lèvres comme ça qu'elle m'avait déjà donné. Qui sont des liquid matt qui viennent de chez Amazon. Elle m'avait dit. Ça je les avais revendus pour elle sur mon Vite Vanity. Après je lui avais envoyé une carte cadeau. Là je ne vais pas envoyer de carte cadeau parce que j'ai complètement zappé. Il faudrait que je le fasse. Je le ferai et je lui enverrai. Ça c'est pas grave. Il faut que je fasse le compte. Parce qu'entre ce que moi je vends et ce que je vends pour elle etc. Je ne m'en sortais plus à un moment donné. Et du coup là on a un gloss ultra brillant effet glacé de Coppin. La marque Coppin je ne connais pas. On a deux Golden Rose. Ça c'est trop cool. Moi je les aime bien les Golden Rose comme ça. Je ne crois pas que je les ai en plus ceux-là. C'est des crayons en matte lipstick. Je les aime beaucoup d'ailleurs de chez Golden Rose. Et là vous avez deux teintes assez foncées. Donc je vois qu'elle s'est débarrassée de toutes ces teintes foncées. Presque toutes. Ensuite là on a Adopt et Sandrea un crayon à lèvres Dreamy Kiss. Donc c'est rigolo parce que j'ai eu la palette Sandrea il n'y a pas très longtemps. Donc je pourrais associer avec le crayon. Deux autres crayons pour les lèvres de chez Maybelline. Comme ça. Qui se présentent comme ceci. Toujours dans les roses. Rose nude. Très jolie couleur d'ailleurs. J'aime bien. Ah bah on a un deuxième gloss de la marque Coppin. Dites-moi si vous connaissez Coppin. Ça ne me dit rien. Et un autre troisième gloss de la marque Jessie's Girl Glow Stick Lip Gloss. Ah oui c'est vraiment un lipgloss. Vous savez blanc quasi métallisé. Bah écoutez j'ai hâte. Et c'est la teinte Tangerine. Bon au niveau rouge à lèvres on est refait. Je suis désolée je tréfouille mais je fais tout le temps. Mais ça m'agace. Du coup on est refait au niveau rouge à lèvres. On passe à la dernière boîte. Et c'est un petit cadeau pour bébé 3. Elle a pensé. Même un petit bébé crapouillou qui arrive. Doudou et compagnie. Donc c'est le lapin pompon 100% pompon. Il est trop mignon comme ça. C'est un petit lapinou. Oh il a l'air trop chou. Regardez-moi. Alors Doudou et compagnie ce sont des vrais doudous. De très bonne qualité. Ils sont extrêmement doux. Très bonne qualité. J'en avais quelques-uns pour ma fille et mon fils. Et du coup c'est le premier Doudou et compagnie pour bébé 3. Donc trop trop mignon. Il est trop beau ce petit lapin. Il est tout blanc avec des petites touches violettes. C'est pas bleu c'est violet. Avec la lumière je suis perdue. J'arrive pas trop à voir. Mais c'est trop mignon. Vraiment parfait. Donc merci 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 merci. Voilà pour ce petit colis qui est juste divin comme d'habitude. Merci du fond du coeur Mylène si tu passes par ici. Mais je vais t'envoyer tout de suite un SMS. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez envie de voir en utilisation. Peut-être la petite palette Doudou ou la petite palette, la toute première palette aussi que je vous ai montré. Peut-être quelques rouges à lèvres. Si je peux j'essaierai de vous intégrer des swatchs dans cette vidéo si j'y arrive, si j'ai le temps etc. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. J'ai hâte de lire vos petites réactions. En commentaire comme toujours. Je répète et je ne cesse de le répéter que je ne fais pas ce genre de vidéo pour recevoir des choses. C'est juste un petit partage entre moi et Mylène depuis déjà maintenant je pense 3-4 ans. Je ne sais même plus combien de temps. Donc je crois qu'à l'époque j'étais enceinte de ma fille. Je crois. Donc ça date quand même. Donc voilà. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut ! Sous-titrage ST' 501